Bonjour à tous c'est Brice, aujourd'hui on va tenter de chasser le Magine Végéta LR et dans la foulée pour pas dropper les Néo Supports que j'ai toujours pas droppé Donc voilà, le Magine Végéta LR il est SP20, il a pas le critique, il est triste Et j'aimerais bien avoir un doublon parce que le Gohan LR il a eu deux doublons Le Broly LR il a un doublon mais je l'ai pas utilisé pour augmenter son arbre Bah je l'ai utilisé comme un deuxième frérot, du coup Broly il aura toujours son deuxième frérot TUR Et le Magine LR, j'aimerais bien avoir un petit doublon pour l'attaque supplémentaire, il a 0,16% de taux de drop Et puis les Néo Supports, j'aimerais bien les dropper parce que j'aimerais bien mettre à jour mes teams super agilité et extrême agilité Donc le Néo Supports, la super agilité c'est Lapin, l'extrême agilité c'est le Metal Rildo Alors lui c'est bon, j'ai ce qu'il faut, j'ai assez droppé, merci, c'est une bonne carte Mais voilà, lui pareil, j'en ai des Végéta Divan, j'ai un stock, c'est bon Super C17 pareil, j'ai trop d'exemplaires, lui aussi j'en ai trop, lui aussi j'en ai trop Bon j'avoue que c'est un peu dangereux Mais voilà, on ne sait jamais, peut-être que par miracle on va dropper ce qu'on n'a pas Et donc à chaque multi on récupère deux vieux cas, et oui ça c'est toujours intéressant Voilà, on a une compensation, actuellement sur la globale on n'en récupère qu'un seul Et on n'a pas encore les Néo Supports J'avoue qu'en free to play, je ne pense pas invoquer sur ce portail, ou peut-être une seule multi Pour récupérer deux vieux kai Donc 25 DS claqués pour un vieux kai, est-ce que c'est cool ? Oui, je trouve que c'est pas mal, enfin c'est honnête, c'est pas ouf mais quand on a en manque de vieux kai, voilà quoi Et puis bon voilà, on a une chance de dropper un Néo Supports Ou même de dropper des SSR Surtout quand par exemple il nous manque des cartes pour la meilleure méta On commence très très fort avec un Goten Air Comme j'ai dit les précédentes fois Et c'est un SSR, et c'est encore un Golden Freezer qui va être vendu Il va me rapporter un petit million Parce que j'ai déjà tous les... ou sinon j'augmente sa SP A SP 10, est-ce que ça tape fort ? Bah vraiment, c'est un tank Bon, je vais le garder pour monter la SP Bon, un SSR sur la première multi, c'est cool Mais voilà, c'est aussi l'occasion de se faire pas mal de thunes Voilà, parce que les cartes qu'on droppe sont tous maxés Du coup à la revente, ils ont une certaine valeur Alors certains les éveillent pour les vendre plus cher Mais en fait quand vous éveillez un SSR, ça coûte 500 000 Après il vaut 800 000 je crois Du coup en fait tu fais une marge de 300 000 Moi je trouve ça pas ouf parce que... Ah bah tu claques des items d'éveil Un deuxième Golden Freezer Ok, d'accord, ok Double Golden C'est vraiment, j'ai eu du mal à le dropper le premier Golden Freezer D'ailleurs c'était sur le portail Mono Agilité Que j'ai droppé Depuis, bah j'en ai droppé quelques-uns Bon, j'ai monté sa SP je pense Ne sais jamais, peut-être à SP 10 Alors du coup, qu'est-ce que je fais quand j'aurai SP 10 ? Un troisième... Troisième doublon ! Un Vegeta divin Il me poursuit celui-là, il me poursuit J'en ai une PLT, j'en ai trop Bon j'espère qu'ils vont nous sortir un Vegeta divin LR Comme ça, je vais pouvoir le SP 20 direct En attendant, j'ai aussi une PLT de vieux Kyle Une PLT les amis Première multi, très bien On est d'accord Trois SSR Même si c'est des doublons Ça reste quand même trois SSR Ouf, ça tend sur la gauche Peut-être que s'il ne se transforme pas On a un bye-bye Ouh, le bye-bye peut-être Attention, parfois j'ai déjà eu une carotte Donc j'attends le bye-bye Ça va Ça va, ça va Combien de fois en live J'ai cru que c'était un bye-bye Et j'ai eu le sel marin Le sel marin, je me dis mais non Mais non Je pensais que Quand il ne s'en formait pas Sur une multi, c'était forcément un bye-bye Ben non, ça peut être aussi une carotte sa mère Oh mais non, l'Ozaru, je le reconnais Il n'a pas encore eu de son Rebirth Faut voir Faut voir C'est un des Un des Ozao restants Voilà, qui attend de son Qui attend de leur Rebirth Et une fois que tous les Ozao auront leur Rebirth J'espère qu'ils vont proposer un leader spécial Ozao Je pense que ce sera plutôt Enfin, j'espère que les développeurs ont prévu des leaders Liés à un lien Pour éviter d'augmenter À nouveau les passifs Enfin, les compétences leaders Parce que 120% de boost, c'est déjà énorme Si on passe à 150 Là, ça commence à faire beaucoup en fait Enfin déjà, 120, c'est déjà beaucoup Entre 70 et 120, il y a comme un énorme Up Donc, ça serait bien qu'ils restent à 120% Mais réservés à un lien, par exemple Ceux qui ont Battlefield Diva Enfin, c'est elles qui ont Battlefield Diva Ceux qui ont le lien agrandissement Ceux qui ont le lien Super Saiyan Etc, etc Bon J'espère que je n'aurai pas que Thomas Attends, Thomas ou Thora ? Je ne sais plus Alors, c'est marrant Sur la version globale Il réduit grandement l'attaque C'est très intéressant en fait Et sur la version japonaise Il réduit l'attaque normalement C'est-à-dire de 20-25% Donc le niveau 1 Parce que, pour moi, il y a un fossé C'est quand même plus intéressant de réduire grandement l'attaque Après, son passif n'est pas ouf, je crois Il donne Ki-3 quand les PV sont sous la barre d'un certain niveau Je crois que c'est 80% Si je ne dis pas de bêtises C'est pour ça que je ne l'utilise pas comme support Ouais, sous la barre des 80% C'est chiant C'est extrêmement chiant Allez J'espère que ce sera la multi La multi La multi Qui va me donner le sourire Un Magine Vigital Air Allez, s'il te plaît Un petit Magine Parce que je vois plein de gens En Ami Leader Qui ont droppé Ouf, six capsules Qui ont droppé plusieurs exemplaires Et qui ont le critique Parce que, évidemment, il est intéressant Après, c'est vrai que Comme j'ai le Broly Je vais plus m'orienter Avec un Broly Pour le tournoi Et c'est un Bojack Que j'ai déjà un milliard de fois Bon, je vais monter sa spé C'est dommage qu'il a Il n'a pas eu un Dokkan Il a eu un Rebirth Il aurait Enfin, je ne sais pas Il mérite un Rebirth Enfin, un Dokkan quand même Avec First Battle C'est dommage Spé farmable Même si c'est difficile Non, pas farmable On peut l'utiliser Enfin, on peut monter la spé Avec les Bojack puissance Bon, pour l'instant, on a 3, 4, 5 SSR sur 3 multi Ce taudrop est intéressant Il est moins salé Que sur ma première vidéo Mais bon Moi, je suis prêt à échanger Tous ces SSR Pour avoir un Magi NLR Ou un Ou la Pan Ce serait parfait Une petite Pan Pour mettre à jour Ma team Super Agilité Et le Rildo Allez, Metal Rildo Allez, la team Extreme Agilité Je pense qu'il est Enfin, maintenant Elle devient plus intéressante En fait, le seul problème C'est Super C17 Il met trop de temps A augmenter son attaque Parce que son attaque Est reset Entre chaque combat Bon, il est maintenu Durant le même combat Mais dès lors Qu'on fait le boss rush Bah, on perd le boost En fait, c'est Alors, peut-être qu'un jour Ils vont le patcher C'est possible Peut-être qu'un jour Ils vont mettre un patch En disant Voilà, le boost Est maintenu Après le combat Jusqu'à la fin Du niveau Jusqu'au moment On prend la petite étoile Pour sortir du niveau Et ça s'arrête là Un beau Jaxer Bon, et c'est reparti Pour un tour Et ça sera le dernier Je pense Et après, on va oublier Ce portail Parce qu'il y a encore Pas mal de portails Qui arrivent Et surtout, il y a Les tickets des 2 ans Des 200 millions Donc, voilà Les tickets Toutes les multi qu'on claque Bah, ça va nous permettre De récupérer un ticket supplémentaire J'espère que sur ce portail Il y aura les Néosupports Ça serait bien ça Oui, oui, oui Pas forcément que les Gauthiers Parce que les Gauthiers Bon, bah, voilà Ça fait un moment Que je les ai un peu tous Bah, tous ne sont pas maxés Et je pense pas Qu'il y aura Les Tous les Néosupports Parce que Broly Est sorti en juillet Sortir le portail Des 200 millions Avec tous les Néosupports En En septembre En août En août Ou même fin septembre C'est peut-être un peu tôt Du coup, les gens Qui ont craqué pour Broly Ils vont se dire Mais vous êtes sérieux là ? Oh oui, la Pan Elle tombe enfin Cette enfoirée La Pan Oh, j'ai envie de mettre Une patata Enfin, elle tombe Cette enfoirée Je vais pouvoir La Spédis Avec toutes les possibilités Que j'ai Les Pan SR Les vieux Kaïl Les doublons Pan Endurance Cool Je vais pouvoir Mettre à jour Ma team Super Agilité Qui va mettre Des tatanes De l'espace Parce que le Végéta Il est content L'arrivée de cette Pan Va vraiment lui Lui gonfler les muscles Et ça c'est sympathique Bon, Metal Rive d'eau maintenant Metal Rive d'eau Et on en finit Avec ce tournoi Avec ce portail Plus un Magine Végétaire La petite cerise Serait bien D'avoir un petit Magine Végétaire Tous mes autres Néo LR Ont eu un doublon Donc s'il te plaît Bandai Namco Exhauste mes voeux Voilà C'est pas mon anniversaire Mais Fais comme si C'était mon anniversaire Un C-17 Malheureusement Qui n'a plus sa place Dans la team Extreme Agilité C'est dommage Ah Metal Rive d'eau T'as un peu niqué Mon frérot Il avait Fierce Battle Quand même Fierce Battle Mais bon Bah oui Face à Metal Rive d'eau C'est dommage Parfois t'as des Néo supports Enfin t'as des supports Qui sont intéressants Qui sont bien Qui ont pas mal de liens en commun Avec le Néo God 3 SSR Mais c'est le feu de dieu Et c'est un Osaru Encore une fois Lui aussi Il va être Spédis Juste avec les doublons Le Talissou J'espère que ton Rebirth Sera sympathique Je ne sais même plus Ce qu'il fait Le Talissou C'est un bon leader Donc si Les développeurs Vous pouvez lui donner Genre Une fois Rebirth Attaque Enfin Key plus 3 Plus Boost Au niveau de l'attaque Et la défense Et des PV De 40 Non Ouais 50% Allez 50% Soyons fous Et qu'est-ce qui est intéressant Ah L'un des Osaro Le plus intéressant Quand tu prends 9 key Il augmente son attaque De 70% Donc on peut penser A attaque Plus 100% Oui on peut envisager Attaque Plus 100% Ah il est déjà full lien Donc il y a un lien Qui va sauter Intéressant Intéressant Donc ça En bas c'est l'agrandissement Ça c'est Big bad bosses Ça c'est First First Conquest Je crois Ça c'est quoi ça Ah oui Il apparaît au combat Oui c'est vrai Intéressant Ce petit Osaro Bon ça C'est bidon Et attaque Plus 25% Ah oui ça c'est réservé Au clan De Thalesu On a Au moins Cette pan Ça sera pas une vidéo 100% doublon Au moins une carte Que je n'avais pas Mais bon Metal Rildo Maintenant Et puis J'ai envie de le tester Parce que c'est vrai que Super c'est 17 Ok réduction de 40% Des dégâts Subis Sur le papier C'est sympa Mais en vrai Tu prends quand même Des belles tatanes Dans la bouche Donc augmenter Sa défense De 40% Oui Ça peut être sympathique Il va perdre Moins de PV Ce serait bien Qu'ils offrent Des nouveaux Bloqueurs de spé Parce que bon Les bloqueurs de spé R En fait on les joue plus Parce qu'ils ont Ils proposent tellement Peu de PV Et d'attaque Et ils prennent tellement Cher quand ils prennent Une attaque spé Donc on évite de les ramener Dans les meilleurs métas On préfère jouer Sans bloqueur de spé Ouais Du coup On a toujours un temps Qui est là Pour bloquer Pour souffrir A la place des autres Donc voilà Les développeurs Les Akatsuki Ou peu importe Les fameux espions De Bandai Namco Voilà Soumettez Cette petite note A vos développeurs Proposez davantage Bloqueurs de spé Puissance Enfin super puissance Il n'y en a pas Super agilité Il n'y en a pas Super tech Il y en a beaucoup trop Je suis désolé Mais il y en a au moins 3 Intelligence Il y en a un Ok Mais c'est bon On a compris Océanus Océan de Jean-Michel Crapot On va l'appeler Jean-Michel Crapot Encore cette Osaru Qui me poursuit Ah non c'est l'autre Ok d'accord Excuse moi T'as les sous Je t'ai insulté Mais c'est pas toi Donc 4ème SCR Sur cette deuxième vague D'invocation Oh putain Sur cette vidéo J'aurais invoqué Enfin j'aurais droppé Pas mal de SCR Ah c'est pas fini Et ça s'arrête là Je pense C'est la première forme 3 Jean-Michel Crapotter Ouais c'est abusé quoi Donc support Ok Lui qu'est-ce qu'il va devenir Une fois Dokkan Enfin une fois Rebirth Peut-être Qui plus 3 pour tout le monde Sans restriction Ce serait le minimum Pour moi ça serait le minimum Plus attaque plus 20% Parce que sinon Juste donner du ki C'est plus suffisant Faut apporter d'autres choses Sur le plateau Allez Dernière multi Magie de Vegeta et l'air Ou Metal Rive d'eau On y croit les amis Pas d'arc-en-ciel Peut-être un SCJ3 Pour finir En beauté Non Au moins On a la pan Ça c'est fait Mais j'aimerais bien Aussi mettre à jour Ma team Extreme Agilité Mais non Mais Tu n'es plus Tu n'es plus On va dire Tu n'es plus dans la place Frérot Tu es bien Mais tu n'es plus dans la place C'est horrible Mais il y a mieux Frérot Il y a mieux Donc laisse ta place Maintenant C17 Laisse ta place Ça aide de l'oseille Alors toi aussi On a compris En plus tu ne vaux rien Arrêtez de me lâcher des R Lâchez moi des SR Ça a plus de valeur Parce que là J'en ai marre des R Il devrait bannir les R Des portails Il y en a vocation Je pense que pour les Le nail Le nail Je pense qu'à un moment Je pense qu'ils peuvent se permettre De virer les R Du coup on n'aurait que des SR Au moins un SR Quand on fait des multi Bon on y croit On peut peut-être pop Un Magique Végétal et l'air On ne sait jamais On ne sait jamais Oh son Tau Drop Est supérieur à la moyenne Elle est supérieure à la certain SR Que j'ai droppée Oh non ça s'arrête là Bon Au moins On a eu La pan Je pense qu'on va s'arrêter là Désolé La team Extreme Agilité Je ne vais pas pouvoir Vous mettre à jour Ça reste quand même correct Avec le C17 C'est juste que Ça aurait pu augmenter La défense de Super C17 Tant pis Bon sur ce Pareil On n'a pas eu de Magine Végétal J'avoue que j'ai un peu le seum Peut-être qu'il serait sur le portail Des 200 millions Avec les Tiki Donc voilà je croise les doigts J'espère qu'ils vont nous sortir un portail Avec les Neo LR Du coup avec tous les tickets Enfin tous les Les mutis que j'aurais claqué Sur ce jeu Je vais pouvoir Tenter sur ces nouveaux portails Enfin ce nouveau portail Qui arrivera Très prochainement Merci d'avoir regardé cette vidéo Pour me soutenir Comme d'habitude Un maximum de poules Et si ce n'est pas encore fait Abonne-toi à ma chaîne Pour ne pas rater Mes prochaines vidéos Une dernière chose Tu peux retrouver ces produits Dans ma boutique Le lien se trouve dans la description Si tu veux voir mes précédentes vidéos A vocation Clique sur la playlist de gauche Sinon j'ai aussi une playlist Consacrée à tous mes guides Il te suffit de cliquer Sur la playlist de droite Petite nouveauté Ces liens sont désormais Clicquables Même sur mobile